Bonjour à toutes et à tous. Avec Didier et après une discussion avec Laura, il nous avait paru il y a quelques mois maintenant intéressant de pouvoir faire le point un petit peu sur prendre du recul, regarder derrière nous et voir le chemin parcouru depuis l'émergence de la réanimation en France. De façon aussi à conserver une mémoire collective sur notre discipline, sa naissance, son enfance et puis maintenant son âge de maturité. Et donc avec Didier, on s'est répartis la tâche. Il y aura forcément dans nos propos respectifs une part de recoupement, c'est normal, mais Didier va commencer la présentation en expliquant et en rappelant comment la réanimation est née en France, quelles sont les personnes qui ont été à l'origine et qui l'ont portée. Et puis ensuite, comment elle s'est développée, comment elle a grandi, quelles ont été les grandes étapes du développement de la réanimation en France, à la fois sur le plan, bien évidemment, des soins, mais aussi de la recherche physiopathologique et translationnelle. Et puis moi, je ferai plutôt un topo qui reprendra l'importance de notre discipline dans la recherche clinique en France et puis aussi la naissance de la discipline au plan universitaire et académique et le rôle et l'influence de la SRLF. Donc je repasse le micro à Didier. OK, écoute, merci beaucoup, Gizaï. Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravi de l'idée, de l'initiative qu'a eu Laura Fédérissi, que je remercie. C'est Chantal qui nous organise ça demain, de maître, comme d'habitude. Je suis ravi de parler de cela avec Djiladi, car nous avons la chance d'avoir hérité dans nos services respectifs de pas mal de documents anciens qu'on va vous montrer et qui ont leur intérêt. Je salue Christian Meleau, réanimateur ou ex-réanimateur belge. J'espère que ce qu'on va raconter sur la France ne sera pas trop choquant outre Kievan, mais je pense que ça sera intéressant d'avoir justement ces lumières sur comment ça s'est développé en Belgique. Je pense que c'est à peu près au même moment et de la même façon. On a eu un grand moment de stress avec Djiladi. Je pense qu'on a vu que M. Vachon était inscrit. On s'est dit, oulala, il faut faire très attention à ne pas dire de bêtises. Malheureusement, M. Vachon ne peut pas être présent là, mais il nous a dit qu'il regarderait l'enregistrement. On va essayer de ne pas dire de bêtises, effectivement. Donc, attendez, est-ce que ça va passer ? Oui, ça passe. Donc, voilà, je débute, bien sûr, par ma déclaration d'intérêt. On a le temps de la voir un petit peu, ce qui est normal. Donc, commençons par le commencement. Donc, voilà, effectivement, je reprends ce qu'a dit Djiladi. On s'est réparti le travail. Donc, moi, je vais, grosso modo, traiter les trois premiers items et Djiladi enchaînera pour les trois suivants. Alors, on pourrait dire, voilà, ça s'arrête là. Vous n'avez qu'à lire le bouquin de M. Boulon, qui est remarquablement fait. Mais bon, je pense qu'il mérite d'être lu, mais il mérite justement d'être commenté et qu'on apporte un certain nombre de choses en plus. Mais je ne peux que recommander ce bouquin qui est remarquablement fait. Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, tout au moins les plus anciens le savent, mais peut-être pas les plus jeunes, ça commence effectivement avec deux maladies ou syndromes. Le premier est vraiment une maladie, la poliomyélite. Donc, avant que les anti-vaccins n'aient la haute main sur tout ça, eh bien, on s'est rendu compte à un moment, finalement, que les vaccins devaient un jour servir. C'est pour ça qu'on ne voit plus de polio. Mais à l'époque, le vaccin n'existait pas. Et donc, une épidémie absolument dramatique démarre au Danemark. Et la plupart des malades sont hospitalisés à Copenhague dans le service de maladies infectieuses, du professeur Lassen. On va voir que ce nom a son importance. Et il traite les patients comme ils veulent. Ils n'ont quasiment pas de poumons d'acier. On reverra cette chose absolument épouvantable du passé. Et c'est un collègue d'anesthésie qui suggère. Il dit, écoutez, nous, au bloc opératoire, on ne ventile pas nos malades dans un poumon d'acier. On leur met un tube dans la trachée. On arrive à les ventiler avec ça. Donc, ils se sont mis effectivement à faire des ventilations parfois intra-prachiales. Ils n'avaient pas de respirateur. Donc, c'était des gens qui se succédaient. Les hommes médecins, les infirmières, les étudiants pour ventiler au ballon jusqu'à ce qu'ils aient le premier respirateur moderne. Je vais vous montrer à quoi ressemblait le premier respirateur moderne qui était l'Angstron 150, qui avait été inventé lui aussi par un anesthésiste dont le nom était Angstron. Rapidement, cette épidémie de polio s'étend en Europe et notamment en France. Alors, voilà à quoi ressemblait. Ça, c'est à Los Angeles. Vous voyez, donc, les salles entières de tout mon essier. Enfin, un truc effrayant, un cauchemar. Et voici le premier respirateur digne de ce nom, volumétrique, l'Angstron 150. J'ai eu la chance, je ne sais pas, de m'en servir un tout petit peu à un moment de mon maternat quand j'étais en réunisation de chirurgie cardiaque à Brousset. C'était un drôle de travail, on va dire. Mais enfin, il y a été une révolution pour l'époque. Donc, la poliomyélite conduit par anticipation à l'ouverture d'un centre de réanimation qui prendra le nom de centre de réanimation neuro-respiratoire. On le comprend bien avec la poliomyélite. Dans un pavillon qui existait déjà à l'hôpital Claude-Bernard, dévolu aux maladies infectieuses, qui était le pavillon Pasteur, qui, en l'honneur de ce médecin danois, la Seine, qui s'était occupé de l'épidémie de poliomyélite dans son pays, a été renommé Pasteur-La Seine. Puis ensuite, la Seine, pour moi, quand j'ai commencé mon internat, on connaissait le pavillon La Seine à Claude-Bernard. Donc, en 1954, ça n'avait pas démarré mon internat, je vous rassure. Et donc, ce service s'est créé dans le but d'accueillir ces patients. Celui qui le fonde est un neurologue et infectiologue de La Pitié-Salle-Pétrière, qui est le professeur Pierre Mollaret, qui voit l'importance majeure d'être capable de faire face à cette épidémie, donc qui va être le premier chef de service de réanimation en France, et créé ce qu'on appelle la clinique de réanimation. Donc, ça correspondait à une particularité académique à l'époque, ce terme est un peu tombé en désuétude. Et bien évidemment, il ne le fait pas tout seul, il recrute ce qu'on peut dire avec les mousquetaires. En premier lieu, Maurice Goulon, dont on aura l'occasion de parler, qui a été le patron, bien sûr, de Gidali, il en prendra probablement mieux que moi, neurologue et infectiologue de formation. Un pharmacien biologique, Jean-Jacques Possidalot, qui a été très connu de l'époque de ma génération. De façon intéressante, il n'était pas médecin, ça ne l'empêchait pas de prendre la garde, de s'occuper des malades ventilés, etc. La vie était, je pense, un peu plus simple à l'époque que maintenant. Un interniste, Bérard Damoisin, je n'ai pas été capable, malgré beaucoup de recherches, peut-être Gidali a-t-il trouvé quelque chose, de savoir qui il était et ce qu'il est devenu, je ne sais pas du tout. Et puis, très rapidement, sont arrivées aussi deux personnes qui ont été par la suite, elles aussi, des grands noms de la réanimation, Maurice Rapin, que je crois que tout le monde connaît, et Jacques Lissac, je rappelle, qui a été le patron ensuite de la réanimation à l'hôpital Boussico. Et ensuite, deux autres personnes sont arrivées, Victor Vigde-Pont, je vous en parlais tout à l'heure, et M. Vachon, François Vachon. Donc, ils ont inventé, sous l'égide de Maurice Boulon, essentiellement, vraiment l'équipe de réanimation et la garde. Et il faut souligner aussi le rôle très important de quelqu'un qui était anesthésiste et qui est à l'origine des SMURSAMU, avec le professeur Laring aussi, à Toulouse, qui a organisé le transport des malades ventilées dans des camions appropriés. Alors, deuxième chose qui est importante, ça, c'est plus un syndrome qu'une maladie, l'insuffisance rénale aiguë. Il faut savoir que les insuffisances rénales aiguës, graves, notamment du post-abortum, étaient souvent mortelles. Et bien, c'est à peu près au même moment, presque un petit peu avant cette invention de la ventilation mécanique des polyomélites, donc un ou deux ans avant, que d'une part à l'Hôtel Dieu et d'autre part à l'hôpital Necker, sous la direction des personnes que vous voyez là. Le nom de Marcel Desraux est peut-être moins connu maintenant, mais enfin, c'est le fondateur. D'abord, ça a été le premier, effectivement, qui s'est intéressé à l'épuration antranale. Puis ensuite, il a dévié vers la diabétologie et ça a été le fondateur de l'école de diabétologie de l'Hôtel Dieu, qui se perpétue à travers plusieurs services actuellement. Et par ailleurs, Jean-Burier, je pense que ce nom n'est pas étranger à qui que ce soit, de même que Gabriel Richet. Donc, ils ont effectivement importé un rein artificiel qui avait été inventé par Wilhelm Kolff. Je vais vous parler de Wilhelm Kolff ensuite. Et Wilhelm Kolff, c'était à ce moment-là aux États-Unis. Donc, l'équipe de Desraux et l'équipe d'Hendurgé, la personne de Marcel Legrain et de Gabriel Richet, sont allés aux États-Unis et ont importé et modifié un petit peu son rein artificiel. Et par la suite aussi, ont développé la dialyse péritonéale parce qu'ils ont eu très rapidement une pénurie de reins artificiels. Ils se sont rendus compte que finalement, avec le péritoine, on pouvait avoir une surface d'échange acceptable. Alors, c'est là que l'on voit, comment dirais-je, la boucle de l'histoire, puisqu'ils se mettent à faire aussi de la dialyse péritonéale parce qu'ils ont passé de reins artificiels. Or, il y a eu des gros soucis, vous le savez, avec la COVID. Et aux États-Unis, on s'est remis à faire éventuellement de la dialyse péritonéale pour les situations aiguës. Il y a eu une mise au point assez récente dans le New England, qui parle surtout, bien sûr, de la dialyse péritonéale ambulatoire des insuffisants rénochroniques, mais qui parle aussi de la dialyse péritonéale pour les malades aiguës lorsqu'on manque de machines. Je ne crois pas qu'on en soit revenu là en France, mais c'est à garder en tête éventuellement. Alors, je vous ai parlé effectivement de Willem Kohl, c'est un homme absolument exceptionnel, qui était originaire des Pays-Bas, de Leiden, et qui a inventé un nombre de choses absolument incroyables. D'ailleurs, lui, ce n'est pas marqué là, qui a fait la première banque du sang dans son hôpital pendant la guerre, et qui, pendant la guerre, a inventé, effectivement, je vous montrerai la machine, certains l'ont peut-être déjà vu, a inventé la première machine des mondialistes, et puis par la suite, a émigré aux États-Unis, et a été pionnier aussi dans tous les organes artificiels importants que l'on connaisse, que ce soit les ECMO, les accélérateurs à mon âne, et le cœur artificiel, il a collaboré notamment à l'invention du Jarvik, et il a reçu le prix Lasker, qui souvent recède le prix Nobel, je ne sais pas pourquoi il a eu le prix Nobel, peut-être qu'il était mort trop tôt, je ne sais pas. En tout cas, chose importante aussi, parce que je pense que connaître un peu l'histoire, et je vous en montrerai d'autres exemples tout à l'heure, l'histoire personnelle d'un homme, c'est une chose importante, ça a été un grand résistant, qui a caché les Juifs en Hollande pendant la guerre, et qui pour cela a été reconnu comme juste parmi les nations au mémorial de la Shoah à Jérusalem, le mémorial de Yad Vachem. Alors voici la porte sans Mélérin de l'époque, où c'est un peu étonnant qu'on voit les portes d'un hôpital, vous imaginez la porte d'une chambre de réa, comme ça, vitré, très sympathique, par contre, vous voyez la taille de la bête, avec des circuits, des volumes extracorporels énormes, pas d'alarme, etc., et une cellophane, qui était issue, c'était la cellophane dont on servait pour les saucisses, puisqu'au début, il avait regardé comment, en mettant du sang dans de la cellophane et dans un bain autour, comment on arrivait à enlever un certain nombre de choses, de l'urée notamment, et donc, il a adapté, avec des quantités considérables de cellophane de saucisses, pour faire une espèce de chose, ce cylindre qui tournait dans un bain. Donc, vous voyez, les choses un petit peu changées depuis, mais de façon intéressante, et c'est une ironie de l'histoire, la première personne qui l'a soignée était une femme, alors je ne sais pas si c'est celle-là ou pas, qui était dans le coma, dans un coma urémique, chose cronde, je ne dirais plus de nos jours, et qui s'est réveillée quasiment en craignant à Hitler, parce que c'était une nazie convaincue, que William Kahn avait commencé à sauver la vie de cette femme, qui montre que la médecine avait déjà, à l'époque, pas de frontières et de limitations pour ce qui est de l'étude du soin des malades. Alors, le professeur Mollaret, je vous en ai parlé, le voici, donc c'était quelqu'un qui était à la pitié salpétrière et qui est venu ouvrir cette réanimation qui avait à peu près cette tête-là, ça c'est la tête très très ancienne de Claude Bernard, moi j'ai connu Claude Bernard au début de mon internat, ça ressemblait encore un petit peu à ça et vous savez que c'était porte d'aubervilliers et que ça a été détruit depuis. Donc, les pionniers, je vous en ai parlé, donc au premier titre, Maurice Roulon, et que l'on voit ici avec toute l'équipe de la réanimation de Claude Bernard, 56, vous voyez, peu après la création et donc Jean-Jacques Possidale, donc M. Boulon ici, Jean-Jacques Possidaleau ici, ici M. Rapin, M. Lissac, donc toute cette équipe de 56, bon, ils n'étaient pas en pyjama comme vous pouvez le voir, autre temps, autre mœurs. Et un certain nombre de gens dont je vous ai déjà cité le nom, comme on fait école par la suite, M. Rapin, bien évidemment, donc il y a eu aussi qui a écrit un livre qui est extrêmement intéressant, notamment en particulier, enfin tout est intéressant, les deux premiers chapitres où il fait un espèce d'exercice de style, il raconte la garde en 1950 avec les malades, les intoxications barbituriques qui meurent, les tétanoses qui meurent, les polibémies qui meurent, et la garde en 1980 où certains de ces patients, vous vous en doutez, ne leur parlent pas. le successeur de M. Mollaret était le professeur Vic Dupont. Alors, Victor Vic Dupont, j'espère que quand M. Vachon écoutera ça, il ne me contiendra pas trop sur ses notions historiques, mais enfin, je le sais, pour en avoir parlé avec Colbert et puis, il suffit de regarder sur Google, c'était effectivement un grand résistant qui a été déporté à Buchenwald et qui a été le chef de service de réanimation après le professeur Mollaret et qui a été, il reviendra parce qu'il parlera de la fondation de la SRLF, son premier président. L'histoire, la légende, raconte que, là encore, c'est ce que m'avait dit Claude Ghibert, ça serait intéressant de savoir si M. Vachon confirme ou affirme cela. Victor Vic Dupont était interne de la salle pétrière et pendant la guerre, il faisait de la résistance, il était recherché par la Gestapo et d'ailleurs, il a fini par être arrêté et il a été aller voir son patron qui était M. Mollaret et lui avait dit écoutez, vous ne pourrez plus venir dans votre service, je dois me cacher et Mollaret lui aurait répondu faites la guerre, je ferai votre carrière. Je ne sais pas si c'est une vérité a posteriori ou si ça s'est passé comme ça, peut-être que M. Vachon pourrait nous le dire. M. Vachon a été le troisième chef du service de la réunions de Claude Bernard pour pourvoir ici l'entrée et qui n'a pas changé jusqu'à cette destruction. Il a connu Bernard effectivement comme ça et qui a été également le président de l'association. Son livre lui aussi est très intéressant. Alors, on a commencé avec la polyomide mais bien sûr il y a eu une extension du domaine de la ventilation mécanique pour plagier un célèbre honneur et ah oui, le tétanos effectivement ils se sont rendus compte qu'on pouvait les tétanos ils mouraient tous donc on pouvait sauver les tétanos en les anesthésiant ou pas et surtout en les curarisant. Ils ont commencé à curariser des malades avec un curar qui était impossible qui était la dé-tumoccurarine qui était bourrée d'effets secondaires donc c'était vraiment une décision très grave de curariser un malade alors que maintenant quand on parle de curariser un malade si quelqu'un vous disait que c'est une décision très grave de curariser un ARDS on aurait peut-être du mal à le croire mais c'était le cas à l'époque et Guylain Barré bien évidemment. L'intoxication barbiturique certes elle a quasiment disparu et puis qu'il n'y a plus de barbiturique donnée comme somnifère et qui était quasi constamment mortelle à l'époque on tentait de la traiter avec la strychnine parce que ça donnait des espèces de convulsions mais ça ne changeait strictement rien au pronostic et les insuffisances respiratoires chroniques qu'elles soient restrictives et obstructives donc voilà on est passé de la poliomyélite à la ventilation mécanique d'un certain nombre d'affections réversibles pour un certain point au moins pour les trois premières et qui étaient quasi constamment mortelles auparavant et qui d'un seul coup se sont mises à ne plus être donc il faut voir la révolution bien évidemment que cela pouvait constituer et puis bien évidemment les médecins qui étaient là avaient déjà commencé d'une part à bien observer leur patient et à faire de la recherche et je crois que chacun sait que c'est le professeur Mollaret et le professeur Goulon qui les premiers neurologues de formation donc ils étaient bien affûtés pour voir ça ont décrit la mort cérébrale qu'ils avaient appelé à l'époque coma dépassé et donc ils avaient publié dans la revue de neurologie en 1959 le terme là c'est en anglais parce que je l'ai pris sur humaine et vous savez bien qu'à l'époque ce n'était pas en anglais c'était le coma dépassé et vous voyez qu'il est rendu hommage à ça puisque dans un papier assez récent du Mollaret mais encore mis au point on voit que cette référence apparaît bien dès le début donc les premiers à avoir décrit ça étaient le monsieur Mollaret et Goulon et ça lui vous ont douté une importance énorme aux Etats-Unis ensuite parce que sous l'égide d'un anesthésiste qui était Harry Beecher qui était le patron de l'anesthésie de Boston et bien ils ont fait une phase de conférence déterminer l'existence de la mort cérébrale permettant de élever les organes en vue de greffe voilà je vous avais dit que l'autre pionnier de la réanimation moderne était Jean Lamburger donc je crois que la plupart d'entre vous connaissent ce nom outre le fait qu'il était le père de Michel Berger il avait fait beaucoup d'autres choses dans la vie donc c'était un néphrologue c'est vraiment l'école de néphrologie française qui a essayé partout depuis Necker dans la France il avait entre autres fait la première transplantation rénale qui avait été un échec parce qu'on ne connaissait pas encore le système HLA il a été président d'un flot à l'ombre de choses et donc le rein artificiel commence à l'hôtel du comme je vous l'ai dit et à Necker sous l'égide de Jean Lamburger et c'est intéressant de voir que c'est probablement lui qui a publié le premier livre comportant le mot de réanimation médicale qu'il avait défini de la façon que vous voyez là c'est-à-dire que grosso modo c'est une référence à Claude Bernard c'est maintenir l'homéostasie et on a eu alors le point de vue de Djidali et d'autres et puis de ceux de l'auditoire ce serait intéressant je trouve qu'on a mis beaucoup de temps à arriver à se détacher un petit peu ce nom-là qui était quand même source de confusion et c'est exactement ce que dit Jean Lamburger lui-même dans un article que pas très longtemps avant son décès voilà effectivement je me plaide coupable il avait vraiment imposé il y avait certains internistes qui ne voulaient pas entendre ce nom-là pour les raisons que Jean Lamburger reconnaît lui-même peut-être qu'il aurait été plus sage de faire comme nous l'ont fait nos amis belges ou nos amis suisses qui l'ont appelé d'un nom peut-être plus explicite nous nous y sommes finalement raccrochés en nous appelant médecine intensive réanimation alors cette génération Claude Bernard elle a commencé par essaimer bien évidemment puisque M. Goulon est parti à Garches et a ouvert la première seconde du coup grande école de réanimation il a été parti avec Maurice Rapin qui lui-même est allé ensuite à Créteil donc on voit bien toutes ses filiations alors quelques photos aussi je crois que Djidani nous en montrera aussi donc c'est issu du livre de M. Goulon que je les montre au début on voit ici M. Goulon et M. Rapin et là toute l'équipe bon c'est un peu pixelisé c'est pas de qualité merveilleuse peut-être que ça se verra mieux sur Djiapurama qui vous sera fourni donc voilà l'équipe de réanimation de Raymond Poincaré en 1964 et c'est vrai que c'est la réanimation depuis Claude Bernard depuis ensuite Garches et depuis Créteil à SMM un petit peu partout et notamment depuis Claude Bernard avec l'ouverture d'un très grand nombre de services de réanimation à Bordeaux à Nancy à Strasbourg et bien sûr un certain nombre aussi à Paris et d'emblée ils ont voulu effectivement faire connaître cette discipline ce qu'elle a apporté et donc là aussi Djiali a un certain nombre de pépites à vous montrer parce qu'on avait quelques-unes communes et quelques-unes communes d'accord la collaboration avec les soins de la machine sénèche merci je vais couper le micro c'est la personne qui nous fait part de sa conversation téléphonique et donc et bien oui dès 58 et donc 4 ans après l'ouverture du centre de réanimation neuro-respiratoire au sein de la clinique des maladies infectieuses et bien a lieu une journée de réanimation neuro-respiratoire vous en garderez un petit peu le programme si vous voulez on voit déjà par exemple Jean-Jacques Postialo qui est extrêmement connu qui s'occupe de physiologie et puis on voit que Maurice Rapin rapportait déjà la résultat thérapeutique de la ventilation mécanique des influences respiratoires des influences respiratoires chroniques donc de journée de réanimation neuro-respiratoire de Claude Bernard c'est devenu journée de réanimation de l'hôpital Côte-Bernard parce que ça s'était étendu à beaucoup d'autres choses et Djali comme moi soulignant parce que moi je l'ai redécouvert en refouillant vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont des préoccupations actuelles qu'il était déjà à l'époque en 1969 on se préoccupe d'éthique médicale au cours de ces journées qui là en l'occurrence se déroulait donc dans le service qui avait été repris par le professeur Vindu et puis Djali parlera de la création de la SRLF la création de la SRLF a lieu en 1971 et son premier congrès a lieu à Lausanne parce que parmi les créateurs et parmi les grandes figures de la réanimation de francophones il y avait le professeur Claude Perret qui était le patron de la réanimation de Lausanne et donc les premières communications sont publiées dans cette revue médicale de la Suisse romande en 1971 et je vous en ai donné quelques exemples et je sais que Djali vous en montrera aussi parce qu'on n'est pas forcément tombé sur les mêmes ou on n'a pas forcément exactement les mêmes appétents je ne sais pas mais c'est assez amusant parce que on se rend compte que déjà trachéotomie versus intubation ça pouvait déjà exister puisqu'il y avait qui rapportaient l'heure avec l'intubation prolongée sachant qu'à l'époque c'était des sons dans le caoutchouc et que le portax est arrivé un petit peu à part après bon la psychologie du malade dans un service de soins intensifs c'est quand même intéressant sous l'égide des collègues bordelais et puis le début du SDR manifestation respiratoire au décours des ad-chocs l'équipe de M. Rappin le choc infectieux post-abortum qui était encore une catastrophe extrêmement fréquente à l'époque sous l'égide des médecins de l'opin de Claude-Barnard donc des choses bon certaines ont disparu mais enfin des préoccupations qui ont persisté aussi et je vous donne quelques exemples de ceux du début de l'investigation clinique qui était faite à l'époque donc il suffit de faire tout le monde et on voit que c'est des choses qui étaient toutes neuves effectivement et l'investigation clinique ce sont essentiellement vous vous doutez bien à l'époque des reports de cas cliniques ou de petites séries mais qui avaient le grand mérite de commencer à débrouiller le terrain voici un autre exemple intéressant vous voyez traitement héroïque du tétanos sévère avec une trurisation maximum sans anesthésie mais avec une trachyotomie et la respiration avec un un respirateur à contrôle volumétrique 4 cas 4 cas qui avant étaient 100% de morts et qui là ont été je crois 100% de guérison donc ça veut dire que c'est le début il n'y a pas besoin de grandes villes randomisées pour rendre compte des progrès là encore la currégation avec la tubocurarine et puis là on récupère du tétanos etc et puis toujours aussi là à Claude Bernard parce qu'avant là beaucoup de ces choses-là et certaines de ces choses étaient à Claude Bernard d'autres à Garche là très intéressant à Claude Bernard déjà dans ces années-là mais 1967 les infections diatrogènes à l'hôpital on les appelle nosocomiales maintenant mais vous voyez que dès 1967 c'est à peine plus de 10 ans que la rémunération était née on se rendait compte qu'il pouvait y avoir des infections acquises en réanimation autre étape importante et précurseur dans l'histoire de la réanimation c'est celle sous l'égide de Maurice Rappin et d'un de ses élèves qui est Jean-Roger Legat et qui est maintenant à la retraite bien sûr d'introduire les soins palliatifs en réanimation c'est une communication qu'ils font à l'académie de médecine et ils appellent ça le traitement de confort c'est-à-dire c'est ce que maintenant nous appelons les soins palliatifs en réanimation tout allait bien entre guillemets c'est-à-dire c'était merveilleux on avait vaincu le tétanos la polio le ceci le cela on arrivait à ventiler les broncopathes et puis arrive le SDRA et là on a beaucoup de mal vous savez que la première publication est faite par HBank et Tom Petit sur le SDRA de 1945 en voilà c'est une influence respiratoire avec une hypoxémie dite réfractaire parce qu'elle ne réagissait pas à l'enrichissement en oxygène et qui par contre s'améliore un petit peu lorsqu'on met une pression respiratoire positive donc vous voyez le tableau est imposé simplement à l'époque le SDRA c'est une catastrophe vous voyez c'est une des premières études randomisées sur le sujet qui a été faite par Warren Zappel à Boston et on voit que malheureusement l'ECMO ne sauvaient pas les malades mais on voit le pronostic des malades en ventilation mécanique une ventilation mécanique avec l'ECMO vous voyez qu'il y a grosso modo 10% de survivants voire même à 38 jours je crois qu'il n'en restait plus qu'un seul qui avait survécu sur un peu plus d'une quarantaine donc le SDRA c'est vraiment le truc qui vient troubler la vie entre guillemets tranquille qu'on avait pu commencer à acquérir en réanimation j'en ai parlé avec Giali on ne parle pas de nos travaux on a décidé d'en parler parce que on ne peut pas faire un panorama sans s'intégrer dedans l'équipe à laquelle j'ai eu la chance de travailler n'a pas été de loin la seule à travailler sur les lésions que la ventilation mécanique peut créer sur le poumon mais ça a amené à réfléchir réflexion qui existait avant parce qu'il faut regarder non pardon qui est réflexion qui s'est beaucoup qui a beaucoup agité les réalimateurs parce que regardez avant les années 80 grosso modo au début des années 80 il faut quand même savoir les volumes avec lesquels les patients étaient ventilés des volumes courants absolument monstre rieux je pense qu'on se retrouverait dans le procureur si on utilisait une chose pareille maintenant et c'est vrai que parmi les choses qui ont amené à se poser des questions sur ce volume courant et c'est les précautions d'insuperations comme je disais étaient des études cliniques bien sûr mais aussi des études expérimentales et je le redis l'équipe avec laquelle j'ai travaillé n'était de loin pas la seule à travailler sur le sujet mais en France on avait été les premiers en tout cas et puis comme je vous le disais effectivement tout ça faisait que le volume courant avait considérablement baissé au fil des ans je vous remontre d'accord vous voyez là jusqu'en 80 et quelques là on est en 2002 donc sur des variables recueillies avant 2000 et c'est très important de dire recueillies avant 2000 pourquoi ? parce que vous connaissez tous bien sûr l'étude Princeps d'une mine de la RDSnet sur volume à 6 versus volume à 12 vous savez qu'elle a été critiquée en disant écoutez on ne ventilait plus les malades à 12 au moment où cette étude a été faite on les ventilait à 7 8 9 comme vous pouvez voir ici c'est comme ça ça pourrait se rediscuter bien évidemment mais quoi qu'il en soit l'évolution s'est faite dans ce sens-là grande révolution dans la recherche c'est-à-dire que auparavant je vous ai montré que c'était des recherches sur des cas cliniques qu'on décrivait il n'y avait pas beaucoup de physiologie et puis on s'est rendu compte ben oui la réanimation était née sur la physiologie et il fallait continuer à faire de la physiologie pour mieux comprendre les malades et celui qui a peut-être été le premier ou un des premiers c'est très difficile de dire qui est le premier mais enfin en tout cas il a largement participé à ça c'est François Jardin qui était le patron de la réanimation de Ambroise qui est à ma connaissance le premier à avoir publié dans des très grandes revues circulation en 79 sur quoi ? sur les effets d'un certain nombre de choses sur le montant de débit cardiaque sur les déshéros des ventilations de perfusion c'est-à-dire sur l'hypoxémie sur ce qu'il avait appelé effectivement venus admixture in human sector c'est-à-dire venus admixture vous savez c'est le chien c'est l'admission venu transpulmonaire donc voilà il avait montré que chaque fois qu'on a augmenté le débit cardiaque on a augmenté le chinte aussi bon je ne vais pas trop me pesantir là-dessus ce n'est pas un topo sur le SDRA mais juste pour dire qu'à ma connaissance François Jardin a été le premier qui s'est intéressé à publier dans des grandes revues et j'étais interne à cette époque-là ça a été un petit peu le coup de tonnerre on peut être réanimateur et publier dans le New England Journal of Medicine il avait publié cet article qui montre l'effet de la CPEP à 30 sur le septembre alors si on regarde toutes les anciennes études et je vous en citais quelques-unes eh bien on est tenté de faire comme au fur et de nos jours d'aller regarder éthique vous verrez il n'y a pas grand-chose l'éthique et éthique sans H d'accord c'est-à-dire que oui oui à l'époque il n'y avait pas de régulation nous aux Etats-Unis d'ailleurs et encore moins en France puisque c'est une fois 30 ou 88 c'est une vraie ou en France et au fur et à mesure les réanimateurs avaient fini par s'adapter aux exigences nord-américaines mais à cette époque-là ce n'était pas c'est important de comprendre que là encore les choses se sont faites progressivement autre école d'investigation physiopathologique bien sûr l'école Créteil Maurice Rapin et François Le Maire qui a publié s'intéressait beaucoup avec la super seringue qui s'intéressait beaucoup aux relations pression-volume ça ressemble un petit peu au tableau de la grippe la boulaine là c'est déjà connu et puis qui s'est intéressé il y a un éco je pense parce que ça fait écho monsieur FB peut-il couper son micro bon ça continue c'est pas très très grave donc ce papier que vous connaissez aussi qui montre la dysfonction ventriculaire au cours du sevrage qui peut gêner le sevrage par exemple il y a un écho terrible terrible bon et puis là encore il faut savoir que cette étude de Laurent Brochard qui marque le début de la ventilation d'un invasive et bien elle se fait sur 9 ou 10 malades on voit aussi que les critères de publication ont changé là c'est le début on fait de la physiologie on décrit on fait des grandes avancées entre guillemets on s'en contente est-ce que de nos jours une telle étude passerait dans le midant sûrement pas sans qu'à l'époque ces études-là elles étaient complètement nouvelles même que celles de François Jardin et en fait il faut attendre et c'est là que je vais passer la parole à Jérif il y a une autre révolution dans la réanimation qui est une autre révolution dans la recherche qui est la prise de conscience qu'il faut faire des grandes études randomisées si on veut faire avancer les choses on a fait beaucoup de descriptions cliniques on a fait beaucoup de physiologie ça a permis d'établir les bases de la réanimation une fois ces bases établies il n'était pas possible d'aller plus loin sans faire ces grandes études et ça donc Djilali va vous en parler mieux que moi mais Jean-Claude Raphaël qui était un des adjoints du conféteur Goulon à Gargé est vraiment le précurseur c'est le premier à ma connaissance qui est de publier une grande étude randomisée sur un sujet on en parlera je ne sais plus si c'était le guillemain barré je crois que c'est d'abord le guillain barré puis ensuite l'intoxication au moins le fil de carbone enfin Djilali en parlera et ça a contribué je pense à donner une place éminente de notre discipline que Djilali va détailler par la suite je vous remercie infiniment pour votre attention merci Didier je pense qu'on enchaîne et on discutera ensuite à la fin des deux topos alors c'est à mon tour de partager mon écran je pense que vous voyez mon écran j'espère en tout cas voilà donc comme je vous l'ai dit il y aura un petit peu de recoupement mais pas trop et puis je vais tâcher aussi de rester comme l'a été Didier Concy pour qu'on ait le temps de répondre ensuite à vos questions donc je n'ai pas de lien d'intérêt de nature financier à déclarer après des liens académiques bien évidemment d'abord comme l'a dit Didier moi j'ai la chance d'être assis là de vous parler depuis la place qu'a occupé Maurice Goulon lorsqu'il a ouvert le service en 1959 60 donc et donc j'ai conservé toute sa bibliothèque avec l'intégralité des collections du New England depuis 1959 1960 et puis toute une série d'ouvrages dans lesquels je me suis plongé pour ce topo alors moi je vais traiter trois sujets le premier c'est bien sûr la recherche clinique en réanimation en France comment c'est parti et puis où on en est aujourd'hui ensuite je pense là aussi que c'est important de dire comment on est passé des journées de Claude Bernard à la SRLF et donc quelle est l'influence de notre discipline au niveau académique au niveau national et international et puis enfin brièvement la naissance de la discipline universitaire alors commençons par les pionniers de la recherche clinique donc voilà j'assisterai pas Mollaret Mollaret avec une équipe relativement restreinte au départ Maurice Goulon Paul Cidalot Vic Dupont et Maurice Rapin et puis très rapidement entouré d'autres collègues notamment François Vachon puis arrive aussi M. Lissac et puis on voit aussi arriver Raymond Nédé qui va aller à Foch beaucoup développer le côté justement rénal et puis on voit aussi ici c'est M. Hulot c'est-à-dire la naissance de la réanimation pédiatrique et des enfants et ensuite on a la génération d'après donc la famille s'agrandit et elle n'est pas exhaustive il y a quelques photos que je n'ai pas réussi à récupérer mais donc encore une fois ça n'est pas exhaustive il manque un certain nombre de personnes mais il y a quand même ici l'affiliation francilienne je ne vais pas parler des images en région c'est pour rester concis parce que Didier en a parlé bien sûr souligner qu'il y a quand même aussi des femmes déjà notamment ici Annie Barrois qui avec Hulot ont réellement été eux aussi les pionniers de la réanimation pédiatrique en France on voit aussi Solange Robuy ici ou encore Madame Bismuth ici qui a été vraiment très très à la pointe et longtemps pendant toute sa carrière sur tout le domaine de la toxicologie et puis ensuite il y a la génération encore d'après vous voyez ici notamment Didier et puis la génération qui est la mienne qu'on ne voit pas parce qu'il est en bas de la diapositive et qu'on devine et puis la génération de ceux qui viennent après la mienne et on espère que ça continue de grandir et vous allez voir que non seulement ça grandit en nombre mais ça grandit aussi en qualité alors je n'ai pas pu m'empêcher moi je ne le connaissais pas j'ai découvert ce travail en planchant sur ce topo vous voyez je me suis planché dans des ouvrages intéressants donc là c'est le rapport des journées de réanimation neuro-respiratoire de Claude Bernard de 1960 et dans lesquelles je suis tombé sur quelque chose qui sera publié ensuite dans le journal de chirurgie en 1966 et vous voyez qui est pour ceux qui me connaissent on comprend pourquoi je me suis arrêté sur ce travail qui est l'intérêt de l'association hydrocortisone noradrénaline dans la prise en charge de l'insuffisance circulatoire aiguë en particulier du choc septique et donc pour vous faire bref ici et sans que vous ayez besoin de lire dans cette expérimentation il y a la photo de Jean-Roger Le Gall parce qu'il a été appliqué dans ses travaux et vous voyez qu'il est la vente à des hauteurs il a probablement il était je pense le plus jeune de la bande donc c'est probablement lui qui était la cheville ouvrière et qui s'est tapé les expérimentations mais bref à l'époque c'était sur des chiens et donc les animaux qui n'étaient traités que par noradrénaline après avoir subi un choc endotoxynique mourraient tous ceux qui étaient traités que par l'hydrocortisone mourraient tous quasiment tous 70% et puis enfin ceux qui avaient eu la combinaison des deux survivaient à à peu près 70% et donc ils étaient parmi les premiers à établir qu'il y avait une interaction positive entre les hormones de la cortico-surrénale et les hormones de la médulo-surrénale c'est-à-dire la noradrénaline dans l'homéostasie cardiovasculaire dans les stress aigus tels que le choc endotoxynique la recherche clinique et les essais thérapeutiques c'est-à-dire la construction d'une étude comparative où on va randomiser et éventuellement aller jusque dans le double aveugle des thérapeutiques pour en évaluer leur efficacité vous voyez c'était déjà le cas de nos pères ils ont ici ces travaux qui étaient donnés à sous la présidence de Vic Dupont rapportés en 1972 et vous voyez qu'ils avaient été comparés l'injection de gamma-globuline humaine anti-tétanique hyper-immune par voie attraveineuse et comparés au gamma-globuline standard et donc vous voyez un essai randomisé en double aveugle sur l'une des pathologies phares de l'époque qui était le tétanos et donc vous voyez la description au passage ces ouvrages sont absolument extraordinaires parce que ils rapportent les conférences aux journées et donc elles sont tout le temps rapportées de la même façon c'est-à-dire que vous avez une première partie qui est c'est quoi l'état de l'art à l'heure actuelle sur le sujet c'est quoi la question qu'on se pose qu'est-ce qu'on a fait comme méthode qu'est-ce qu'on a comme résultat et puis ensuite la discussion elle est menée par le chairman et tout ça est retranscrit dans le ouvrage par le président de séance tout ça est retranscrit dans le ouvrage et absolument extraordinaire pour vous montrer donc la comparaison donc avec trois groupes un groupe contrôle qui était l'albumine et puis deux types de gamma globuline et donc là encore en tenant compte du terrain vaccination antérieure ou pas de vaccination antérieure de l'apportement de l'entrée du tétanos des traitements associés et on évaluait l'impact de la gamma globuline sur les besoins en traitement à l'époque c'était principalement le valium mais pas simplement également sur la survie et sur le décès donc vous voyez une construction méthodologique extrêmement importante et on est dans la fin des années 60 début des années 70 et les pères fondateurs de la réanimation utilisaient déjà les schémas d'essais randomisés pour évaluer leurs pratiques et les traitements dans ces pathologies là là aussi je n'ai pas pu m'empêcher de rapporter ce travail qui est oublié bien évidemment dans toutes les revues méthanalyses ou autres sur les catécholamines dans le choc septique mais vous avez là probablement l'une des premières études comparatives chez les patients des effets de la dopamine à un autre ici c'est un métadomédique et l'isoprénaline mais dans un autre travail l'année d'après la même équipe c'était principalement Bernard Régnier donc vous voyez la photo ici qui a conduit ces travaux donc vous voyez c'était des travaux qui ont été menés à Créteil sous la présidence de Maurice Rappin et donc là pour montrer encore une fois la préoccupation de nos pères fondateurs à mener comme l'a dit Didier dans son topo de la recherche physiopathologique de haut niveau pour mieux comprendre les maladies mais aussi à chaque fois que c'était nécessaire à utiliser les outils de la recherche clinique pour même vous rendre compte on est fin des années 60 début des années 70 franchement laisser randomiser en médecine c'est pas quelque chose qui pour l'instant est encore très développé bien loin de là ce d'autant qu'il y a en dehors de la déclaration de médecine qui n'y a pas énormément de textes dédiés sur cette diapositive autre outil intéressant on a vu créer la première unité de recherche en réanimation c'était donc à Claude Bernard et à l'époque ça venait tout juste de s'appeler INSERM c'était l'Institut national d'hygiène juste avant l'INSERM et ça a été la première unité de recherche en réanimation dirigée par M. Possidel donc Didier l'a dit oui nos équipes et nos pères fondateurs très tôt ont fait de la recherche de très haute qualité publiée dans les meilleures revues et qui ont souvent ces travaux impactés clairement les pratiques quotidiennes dans les services de réanimation ici c'était l'équipe de Foch donc Philippe Loira c'est donc Philippe Loira qui était entre guillemets l'héritier de Raymond Nédé Antoine Chapman était le néphrologue de Foch et donc il s'intéressait chez des patients grands brûlés à la pharmacocinétique des traitements antibiotiques en particulier ici les amineuses les années 70 fin des années 70 début des années 80 c'est dans le domaine de la recherche clinique c'est aussi le moment où notamment sous l'égide de la pulsion de Jean-Roger Le Gall les Pâques a été également impliqué très étroitement là-dedans au Philippe Loira les Lillois aussi se sont appliqués dans essayer de mieux harmoniser ou standardiser le niveau de sévérité des patients admis en réanimation comment pouvait-on quantifier comment pouvait-on apprécier finalement le degré de défaillance d'organes qui justifie l'utilisation des suppléances d'organes et donc qui justifie l'admission en réanimation et ça a été la création et l'invention du score IGS puis ensuite de l'IGS2 que tout un chacun ici utilise tous les jours pour le codage des patients par exemple c'était aussi le souci encore une fois d'évaluer les pratiques de la performance de la réanimation performance au bon sens du terme non pas performance au sens budgétaire du terme au sens argent mais au sens sécurité des soins amélioration de la qualité efficience clinique avec des travaux comparatifs en particulier dans le cas présent entre le système français et le système américain et on est à la fin des années 70 début des années 80 comme l'a dit Didier le début des années 80 c'est aussi véritablement le démarrage des essais randomisés multicentriques en réanimation ça a été je crois qu'on peut dire que Jean-Paul Raphaël en a été le précurseur en réanimation que ce soit sur le salon de Guillain-Barré qui était l'une des trois grandes pathologies qui peuplait les services de réanimation des années 70 80 ou la toxication par le monoxyde de carbone et l'utilisation des chambres hypervare et surtout c'est ce sur quoi je veux insister c'est que c'était la première fois que l'on créait un groupe de réseau de réanimateurs ou de services de réanimation il en existait dans d'autres disciplines mais il n'en existait pas encore en réanimation ni aux Etats-Unis ni au Canada et encore moins en Australie Nouvelle-Zélande où c'est venu beaucoup plus tard c'est en France qu'est né le premier réseau de recherche clinique de groupe d'études multicentriques et que sont nés les premiers essais multicentriques en réanimation sur les médicaments mais aussi sur les dispositifs médicaux ensuite ça a été toujours dans cette tranche dans cette décennie les débuts de la ventilation non invasive en réanimation donc on retrouve Jean-Claude Raphaël qui avait passé beaucoup de temps auprès d'Alarf à Créteil et qui s'intéressait aussi à la ventilation et donc qui s'intéressait plus précisément lui à la ventilation des syndromes restrictifs en particulier de régime neuromusculaire donc là encore qui a conduit le premier essai multicentrique sur la ventilation non invasive qui était au tout début des années 80 dans le domaine des instances respiratoires obstructives Laurent Brochard a beaucoup a très clairement là encore influencé de façon extrêmement profonde la prise en charge de la ventilation de ces patients avec la démonstration qu'il a apporté de l'intérêt de la ventilation non invasive et des modes de pression et de l'aide inspiratoire en gros sur la ventilation des décompensations d'instances respiratoires chroniques obstructives et donc c'est le début véritablement des essais cliniques en réanimation et sans aucune comment dire sans aucune surprise on voit que ces essais portent sur la ventilation portent sur la respiration sur la l'assurance respiratoire et on voit bien que à la fois l'atteinte respiratoire qu'elle soit d'origine neurologique ou d'autres origines a finalement été au cœur de la naissance de la réanimation et au cœur des préoccupations de recherche clinique des réanimateurs depuis le début ça vient comme ça mais c'est pas grave peu importe l'ordre un peu plus tard ça a été dans les autres grands sujets qui ont été traités par les réanimateurs il y a tout ce qui tourne autour des infections nosocomiales Didier l'a mentionné dans son topo très tôt les réanimateurs se sont préoccupés de ces complications de la réanimation et en particulier de ces complications infectieuses et on a vu donc là encore émerger et être conduit de très grandes études de très grands essais contrôlés en réanimation pour essayer de mieux appréhender cette problématique des affections nosocomiales notamment des affections liées à la ventilation et des pneumopathies acquises sous ventilation à la fois pour la façon dont on peut les diagnostiquer et les reconnaître on sait que c'est un élément extrêmement important de leur prise en charge on voit beaucoup ici à Jean-Yves à Gond et à Jean-Chastre en particulier on voit on voit quand même aussi beaucoup dans ce domaine là et c'est important de le dire à Christian Brabuisson qui a énormément contribué dans le domaine des infections nosocomiales à la fois dans le diagnostic le développement d'outils de diagnostic pour l'identification des pathogènes dans les pneumopathies acquises sous ventilation par exemple il a même donné quasiment son nom à la technique qu'il a développée et puis Didier à nouveau qui lui aussi avec son équipe et ses élèves ensuite ont beaucoup travaillé sur tout ce qui a trait finalement à tout ce que l'on peut faire pour minimiser les inconvénients de la ventilation artificielle on voit que la ventilation artificielle elle a révolutionné la prise en charge des maladies et puis au fur et à mesure qu'elle s'implantait au fur et à mesure que des lits étaient sauvés on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de risques associés et donc la préoccupation des années 80 des années 90 et jusqu'à maintenant va être de comment on peut minimiser au mieux les risques associés à la ventilation pour améliorer encore la mortalité et surtout la morbidité Hervé Gastine qui est un ancien élève de Garche qui a ensuite été à Limoges a lui aussi contribué considérablement notamment sur la question de la décontabilisation digestive sélective pour montrer que c'était certainement une approche thérapeutique séduisante mais qu'elle dépendait terriblement de l'écosystème dans lequel on évolue et on est et si les effets ou l'efficacité de la DTS sont remarquables en Hollande par exemple on sait que dans d'autres écosystèmes et notamment en France et ça c'est le travail d'Hervé Gastine par exemple qui l'avait montré que les résultats n'étaient pas aussi spectaculaires aujourd'hui l'analyse donc ici c'est le centre national de la recherche clinique ce qui est un GIP qui associe les CHU les universités et les EPST publie régulièrement des rapports et récemment d'ailleurs en juin 2021 il leur avait été demandé un rapport sur la recherche française en soi crédible et donc leur conclusion avait été tout à fait remarquable sur la période 2011-2020 donc ils avaient analysé qualitativement et quantitativement la production scientifique des réanimateurs français montrer qu'elle était était au sixième rang mondial sur la totalité de la décennie avec une très forte progression en 2014 et 2015 et donc avec une position aujourd'hui des plus remarquables comme on va le voir sur la diapositive suivante sur la diapositive vous voyez qu'aujourd'hui la position de la France est plutôt au troisième quatrième rang en tout cas est à égalité avec le Canada et vous voyez qu'entre 2011 et 2020 ce sont près de 4700 articles qui ont été publiés dans les sept plus grandes revues de médecine comme on le verra un peu rapidement un peu plus tard la France les réanimateurs français co-signent un papier sur cinq entre 2016 et 2020 enfin si vous mesurez ce que ça veut dire mais un papier sur cinq publié en réanimation sur ces cinq années-là est co-signé par une équipe française cette représentation graphique qui montre l'index de spécialisation c'est-à-dire que plus on va vers la droite plus on a une publication spécialisée et ça c'est normalisé sur l'impact de facteurs c'est-à-dire plus on est vers le haut plus la qualité de la production de la revue dans laquelle les papiers sont publiés est importante vous voyez que la position en bleu c'est sur les cinq dernières années 2016 à 2020 et en jaune c'est le début entre 2010 2011 et 2015 et donc vous voyez la forte progression de la France qui par rapport par exemple au Canada ici les Pays-Bas également ont une belle progression et l'Australie par contre vous voyez que la progression elle se fait qualitativement elle est moins bonne même si elle est quantitativement presque aussi équivalente à la production française et donc vous voyez l'importance et la qualité de la production des équipes françaises en termes de réanimation vraiment très très grande performance et une très belle performance alors il n'y a pas non plus de mystère quand on regarde sur quelle thématique les réanimateurs français publient on voit que les mots-clés qui ressortent sont le sepsis c'est-à-dire les infections graves la ventilation mécanique l'absence respiratoire qui retrouve aussi l'arrêt cardiaque donc on retrouve les fondamentaux de ce qui constitue la spécialité de réanimation et depuis tout le temps depuis la création depuis les journées d'euro-respiratoire de Clermont-Bernard il y a tout ce tour autour des infections graves et de l'atteinte respiratoire alors je vais passer rapidement mais ce sont il y a toute une série d'essais cliniques qui ont été produits par les réanimateurs français au cours du temps qui ont changé les pratiques moi je me souviens de discussions avec Jean-Claude Raphael où il m'expliquait il me disait tu sais Ginaldi en fait ce qui compte c'est pas tellement le fait de publier c'est pas tellement le fait que ton papier va être va paraître dans une bonne revue dans la meilleure des revues médicales ce qui compte en réalité c'est que ton papier va changer la pratique et si ton papier change la pratique alors quelle que soit la revue dans laquelle il est publié là t'as réussi ton coup donc il a toujours considéré et Jean-Claude disait souvent lorsque après 10-15 ans de recherche si les travaux qu'on mène n'aboutissent pas à un changement de pratique alors il faut soit changer d'axe soit revoir profondément le concept même et les hypothèses de départ parce qu'il estimait qu'il faut 10 à 15 ans de recherche clinique pour transformer ou pour changer des pratiques en clinique et en particulier en réanimation parmi ces études qui ont changé les choses moi quand j'étais interne je pense que c'était le cas pour Didier aussi l'attubation nasotracaale était la règle aujourd'hui l'attubation nasotracaale est une exception et bien d'où ça est venu est venu en particulier de réflexion des travaux menés par des gens notamment comme Laurent Olzapel que vous voyez ici ou à la tenailleau encore qui en particulier ont caractérisé les conséquences de l'attubation nasotracaale par rapport à l'attubation orotracaale et finalement suggérait qu'il était peut-être préférable d'attuber les patients par la bouche plutôt que par le nez on a parlé des travaux de Laurent Brochard on a parlé des travaux de Jean-Yves il y a aussi les discussions Didier en a parlé la trachotomie précoce versus intubation est une préoccupation de tout temps en réanimation là encore ici c'est un travail signé par François Blau mais qui est vraiment collaboratif qui a impliqué beaucoup de réanimateurs et qui a essayé de mieux préciser finalement le timing de quand on va trachotomiser ou pas les patients et donc moi j'ai connu une époque au début avant ces travaux où la trachotomie était quasiment de mise quelques jours après l'attubation s'il n'y avait pas de signe d'amélioration on était trachotomisé à une période où la trachotomie est plutôt discutée maintenant plus tardivement Christian Richard ici sur la place dans le domaine de l'hémodynamique ce travail-là cette étude-là qui n'est pas suffisamment citée à mon avis c'est un bel exemple de travail collaboratif français réanimateur qui est venu couper court à une discussion qui avait émergé suite à des études observationnelles aux États-Unis qui suggéraient que le cathéter de Swann-Gans pouvait aggraver la mortalité des patients en réanimation qui devaient être abandonnés dans la réalité ce travail a montré que ça n'était absolument pas le cas par contre parallèlement les équipes françaises ont également montré qu'en réalité l'échographie cardiaque et les techniques non-invasives notamment sous l'impulsion de gens comme François Jardin puis ensuite Antoine Vélarbaron Philippe Vignon à Limoges Michel Slam à Amiens bien sûr Xavier Monez Jean-Bute pour la Bicêtre etc. donc la ventilation toujours la ventilation je vais passer sur Gilles Hilbert à Bordeaux l'école bordelaise qui a aussi beaucoup travaillé ce travail de Gilles qui est là encore a percuté sur la prise en charge de l'absence respiratoire aiguë chez les patients immunodéprimés et sur le fait que la ventilation non-invasive pouvait impacter favorablement le pronostic de ces patients et c'est encore un travail qui a changé les pratiques je passerai rapidement sur la corticothérapie dans le choc sceptique et dans le sepsis Elie Azoulay qui dans la droite ligne de Jean-Roger Le Gall Maurice Rappin a beaucoup fait et a continué de perpétuer cette implication des réanimateurs dans la recherche qualitative dans la place de l'éthique en réanimation dans le rôle de la communication ici avec les familles d'entourage et à quel point ça peut impacter la mort d'immortalité des patients et de leur famille je vais passer plus rapidement au Claude Guerra toujours sur la ventilation la place du décubitus ventral Laurent Laurent Papazian la place des traitements curarisants de courte durée dans la prise en charge du SDRA toujours dans le domaine hémodynamique Pierre Asphard et quelles sont les cibles hémodynamiques la presse arterielle a ciblé pour la prise en charge des patients Damien Ducheron à Caen sur je ne peux pas citer tout le monde mais avec Jean-François Timissi par exemple ce sont des équipes qui ont énormément travaillé et nous ont énormément fait progresser sur la façon dont on prévient les infections liées aux cathétérisations en réanimation entre autres Bertrand qui a élève de Georges von Stad le même élève de Amstutz filiation parisienne de Mollaret Boulon-Rapin et donc qui a beaucoup travaillé et beaucoup produit sur la notamment toujours dans le domaine de la recherche non seulement qualitative mais ici c'est ses travaux sur la prise en charge des personnes âgées en réanimation du SDR1 la ventilation encore l'ECMO avec Alain et la grande influence de la pitié sur la place de l'ECMO dans la prise en charge des patients en cas du SDR1 avant toujours le Rhin Didier en a parlé à part la ventilation le deuxième grand pôle de la réanimation c'est le Rhin là encore la production des réanimateurs que ce soit ici Jean-Pierre Queneau à Dijon ou que ce soit ça passe plus le média positif c'est pas grave Stéphane Gaudry et Didier Dreyfus encore sur la place encore une fois des techniques d'épuration extra-rénale parfois il faut que je quitte l'écran principal là je suis bloqué en fait il faut que tu recliques il faut que tu recliques sur ta diapo et là ça devrait presser normalement voilà et donc Gilles Capelier Jean-Pierre Frat sur comment oxygéner correctement les patients est-ce qu'on peut limiter l'oxygénation ou pas Jean et travaux dans le champ métabolique et sur la nutrition en réanimation Bruno à Limoges là encore dans la prévention des infections ici post-arrêt cardiaque tous les travaux qui sont menés par les équipes françaises sur l'arrêt cardiaque et la prise en charge de l'arrêt cardiaque qu'ils soient extra-hospitaliers ou hospitaliers voyez qu'il y a beaucoup de productions scientifiques de très hauts niveaux beaucoup d'essais cliniques conduits par les équipes de réanimation française de très bonne qualité qui impacte sur nos pratiques quotidiennes et encore une fois cette liste est loin d'être exhaustive dans la COVID là encore la participation des équipes de réanimation française si la participation de la France sur la recherche sur le COVID sur la recherche clinique n'a pas été forcément au rendez-vous ça n'est pas le cas pour les équipes de réanimation je ne parlerai pas de la production de de translationnelle physiopathologique ou épidémiologique mais si on prend les essais thérapeutiques les équipes françaises en particulier le réseau Crix-Rigercep est un des réseaux fondateurs de RemapCap et voyez à quel point RemapCap a été très productive sur la recherche clinique et sur dans la COVID que ce soit sur les corticoïdes que ce soit sur le tocilizimab que ce soit sur l'anticoagulation ou les antiviraux etc. Beaucoup plus rapidement maintenant les journées de comment on est passé quelle était l'influence académique de la réanimation française au niveau national et au niveau international donc tout a commencé en réalité en 1954 le premier numéro est 1954 et ça s'appelait à l'époque les journées de réanimation médicale de l'hôpital Necker et le premier numéro des journées de Claude Bernard est arrivé en 1958 donc comme Didier vous a montré le contenu la table des matières de ce qui était discuté je ne vais pas réassister dessus ce qui est intéressant c'est qu'en 1960 c'est une étape charmière selon Mollaret lui-même où après quatre années de journée de réanimation de l'hôpital Claude Bernard il y a vraiment une prise de conscience que certes la respiration certes les problèmes liés à la ventilation à la respiration sont au cœur de la réanimation mais il n'y a pas que ça il y a aussi les désordres métaboliques les désordres cardio-circulatoires et en particulier en 1960 vous voyez que beaucoup va être fait discuter autour des problèmes hémodynamiques et cardio-vasculaires et de comment ils doivent être pris en charge par les réanimateurs et puis avant le SDRA on parlait de quoi ? on parlait de blocs alvéolo-capillaires et des possibilités thérapeutiques donc c'est intéressant aussi de voir comment on a progressé vous voyez que c'est le domaine métabolique les hyponatrimies en réanimation donc c'est vraiment à partir des années 60 début des années 60 que l'on s'est orienté vers une diversification des topiques d'intérêt et vous voyez d'ailleurs ça se traduit concrètement par la disparition du mot neuro-respiratoire c'est devenu les journées de réanimation respiratoire et ça va encore se simplifier dès 1967 pour devenir les journées de réanimation tout court pour bien montrer le caractère plus large et plus transversal que simplement respiratoire ou neuro-respiratoire et puis en 1969 68-69 c'est la passation de pouvoir entre Mollaret et Vic Dupont qui reprend le flambeau à Claude Bernard au même moment à peu près au même moment Maurice Goulon et Maurice Rapin qui sont partis à Garches lancent les conférences de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré donc ils seront animés par Goulon et Rapin jusqu'au départ de Maurice Rapin pour Créteil et puis 1971 c'est donc la création de la Société de réanimation de langue française et vous voyez ici je remercie Chantal qui a précieusement conservé tous ses documents vous voyez ici le compte-rentu de l'Assemblée Générale Constitutive des membres fondateurs de la Société de réanimation de langue française le 16 janvier 1971 ça se passait rue de l'école de médecine à Paris et donc c'est lancé par Mollaret et avec Jacques Lissac et Raymond Médé qui ensemble sont allés déposer les premiers statuts de la Société de réanimation de langue française vous avez ici le bureau à l'époque donc Vic Dupont président Claude Perret vice-président qui sera président le coup d'après Maurice Goulon secrétaire général et Maurice Carat trésorier un peu plus tard 1973 mais pas tellement plus tard pour montrer encore une fois la multiplicité des travaux mais pour montrer aussi la précocité des choses c'est les premières ECMO qui sont faites dans les fins des années 60 début des années 70 et on parle ici bien sûr qu'on avait avant des ECMO mais elles étaient faites en milieu chirurgical là c'est les premières ECMO faites en dehors de tout milieu chirurgical en réanimation dans ce qui s'appelait la salle Carré au fond du service ici à l'hôpital Raymond-Bois-Carré à Garges cette même année l'influence de la France est vraiment importante dans le domaine de la réanimation puisque la France en particulier Maurice Boulon que l'on voit ici avec l'Eddingham vont créer le premier congrès de réanimation mondiale ce qui est aujourd'hui la World Federation of Intensive Care Medicine ici vous voyez Marc Sarriweil et sur cette assemblée la France est très présente puisqu'on a Raymond Dédé qui se cache ici par exemple ici c'est Milot également français Schottmann qui est aussi un français qui est aussi à Foch il y a Vourche qui se cache derrière on a donc Maurice Boulon ici et vous voyez qu'il y a pratiquement cinq ou six français de représentés dans ce qui sera le premier conseil d'administration de la Société mondiale de réanimation j'ai choisi aussi de montrer cette diapositive en 1974 pourquoi ? pour montrer que les préoccupations qu'on pense modernes ne le sont pas la question de l'informatisation des services de réanimation et bien ça se discutait déjà en 1974 1973 et c'était le thème principal des journées de réanimation de l'hôpital Côte-Bernard 1982 là encore influence importante de la France en particulier de Maurice Rapin sur la création de la Société européenne de réanimation donc vous avez ici pour chaque pays membre de la Société européenne de réanimation à quel moment est née la réanimation dans le pays en question donc vous voyez en Angleterre en 1970 avec l'Eddingham France en 71 avec les pères fondateurs en Espagne en 1971 l'Italie mais l'Italie en sachant que ça a toujours été un congrès d'anesthésie-réanimation une société d'anesthésie-réanimation 1983 c'est une étape clé dans l'histoire de la Société de réanimation parce que ce qui s'appelait Goulon-Rapin est devenu l'ouvrage de la Société de réanimation de langue française c'est également à peu près dans ces années-là que là encore la France et en particulier la Société de réanimation française a lancé elle a créé ils ont créé les premières conférences de consensus en réanimation au monde il existait des conférences de consensus notamment aux Etats-Unis mais en cardiologie en rhumatologie mais absolument pas en réanimation et donc les premières conférences de consensus avec une méthodologie maintenant adoptée par la Haute Autorité de Santé ça a été fait en 13 novembre 1987 par la SRLF et la première des premières équipes responsables de cette activité au sein de la SRLF c'est constitué Jean-Claude Raphaël Jean Carlet Madame Nicolas Georges Fonsat Alain Tenay Autre chose extrêmement importante que la plupart d'entre nous ne savent pas mais l'ancêtre de la Haute Autorité de Santé c'était l'Agence Nationale de l'Accréditation en Santé l'Agence Nationale de l'Accréditation en Santé qui a été créée par décret par une ordonnance en 1996 et dont le premier directeur général a été Yves Mathillon en réalité a été énormément influencée par les réanimateurs en particulier sous l'égide de Philippe Loira qui prendra la présidence du conseil scientifique de l'ANAES mais aussi d'Alain Tenayon de Jean-Claude Raphaël de Mme Nicolas Hannan pour ne citer que les principaux vous voyez que l'influence de la réanimation française qui a quand même été l'un des piliers importants de la création de l'ANAES qui ensuite deviendra la HAS vous avez ici la liste des présidents et des secrétaires généraux de la Société de réanimation de langue française depuis 1971 vous retrouvez jusqu'à 2022 où en principe ce sera donc Laurent Papazian notre prochain président l'actuel étant Éric l'universitarisation de la réanimation et j'arrive à la fin de mon topo ça va aller beaucoup plus vite alors il faut que vous sachiez que la discipline notre discipline a été créée en 1969 c'est la réanimation médicale en 1969 entre au conseil supérieur des universités c'est l'ancêtre du CNU dans la 42e section sous l'influence de Pierre Mollaret et vous voyez entre la sous-section de rééducation fonctionnelle et d'hydrologie les premiers réanimateurs médicaux seront inscrits sur la liste d'attitude au concours d'agrégation c'est-à-dire de professeurs en médecine dès 1969 et le tout premier professeur de réanimation médicale c'est Vic Dupont à Claude Bernard ça a été le premier professeur des universités en réanimation médicale malheureusement en 1969 le CNUM à l'époque ne reconnaît pas la réanimation médicale et c'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de certificat d'études spécialisées de ce qu'on appelait le CES qui est l'ancêtre du DES en 1972 du coup les pères fondateurs décident de créer un diplôme universitaire malgré tout donc ça s'appellera le certificat d'université de réanimation médicale il sera d'abord dispensé à Claude Bernard puis très vite il s'est né en région notamment à Strasbourg et à Lille à Strasbourg sous l'influence de Jean-Mans de Mans pardon et à Lille sous l'influence de Patel en 1977 enfin l'Ordre des médecins reconnaît la discipline crée la commission nationale de qualification en réanimation et délivre une première reconnaissance ordinal qui est la compétence en réanimation en 1984 c'est la réforme du troisième cycle d'études médicales qui rend obligatoire l'internat avant on n'était pas obligé de passer l'internat la filière médecine générale était hors internat et donc cette obligation s'accompagne de la création des 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 diplômes d'études spécialisées qui comme il ne couvre pas l'ensemble des spécialités notamment des sur-spécialités il va être accompagné de DES complémentaires et ce sera sous l'influence de Claude Ghibert de Jean-Claude Raphaël notamment la création de ces deux personnes-là la création du DESC de type 1 de réanimation et puis en 2002 le DESC devient qualifiant au coordinal c'est-à-dire qu'il s'appellera de type 2 et c'est en 2017 avec la réforme que pour le coup vous connaissez tous maintenant parce que vous la vivez qu'est né le DESMIR et qu'a disparu le DESC ce que je voudrais dire en conclusion c'est que nous ne devons pas oublier d'où nous venons et les pères fondateurs dont avec Didier on vous a beaucoup parlé depuis le début de ce topo ont eu plusieurs instants de concrétisation de leurs efforts et l'un d'entre eux le décret de 2002 qui est en cours de révision actuellement est un décret fondamental et constituant de la réanimation et nous devons être absolument intransigeants pour le préserver ce décret dit très clairement il a été fait pour distinguer la réanimation des autres soins critiques que sont la surveillance continue et les soins intensifs aujourd'hui notamment du fait de la pandémie on vise une tendance à revenir à un amalgame englobant sous le vocab de soins critiques l'ensemble de tout ça serait un terrible retour en arrière et d'une certaine façon ce serait d'un coup de baguette effacer tant d'années d'efforts de nos prédécesseurs qui ont créé notre discipline je vous rappelle Pierre Molaret Maurice Goulon Jean-Jacques Positelot Victor Ville-Dupont et Maurice Rappin merci beaucoup pour votre attention j'espère ne pas avoir été trop long écoute merci je me permets du coup de reprendre la parole après toi Djilali merci beaucoup pour ce panorama et cette prospective parce que effectivement je crois que nous avons essayé de montrer tous les deux comment le passé conditionnait le présent et l'avenir et qu'il fallait défendre l'avenir comme tu viens de le montrer écoute j'espère que maintenant il va y avoir des questions et je te relaisse peut-être la parole pour animer la discussion si tu le veux bien oui mais je crois peut-être on pourrait provoquer Christian Melot et nous dire qu'est-ce qu'on a dit comme connerie par rapport à la Belgique alors je présente Christian Melot pour ceux qui ne le connaîtraient pas Christian Melot est un très grand ex-réanimateur qui a travaillé pendant extrêmement longtemps à l'université libre de Bruxelles et puis ensuite s'est occupé des urgences du même hôpital universitaire et qui maintenant bénéficie d'une retraite aussi bien méritée que très occupée si j'ai bien compris merci Didier je trouve ce panorama est très détaillé et c'est vrai qu'en Belgique on n'a pas été les pionniers en réanimation mais je signale quand même que dans le premier numéro de 1958 vous avez deux personnages que moi j'ai bien connus parce que j'ai travaillé avec qui étaient le professeur Henri Denolin et le professeur Armand de Coster qui étaient membres je dirais et qui ont participé à la réanimation je dirais de Claude Bernard enfin journée de Claude Bernard et ils sont mentionnés et c'est vrai qu'après en Belgique il y a eu à peu près deux grandes écoles il y a eu l'école de Saint-Pierre dont moi je suis issu avec le professeur Antoine Cornille qui a succédé Armand de Coster etc. et avec Robert Naillet etc. nous avons fait un petit groupe de recherche mais beaucoup plus physiopathologique et physiologique je dirais axé sur la réanimation et nous avons été souvent je dirais d'abord à la rue de l'école de médecine je dirais dans les premières réunions de la SRLF au départ et puis après nous avons je dirais suivi le parcours et mon ancien chef de service Robert Jancan était président de la SRLF et moi-même j'ai été vice-président plusieurs ans ça c'est l'aspect je dirais fidéation française et puis nous avons eu une grande filiation américaine puisque nous avons eu comment le professeur Lamid de Liège qui était aux Etats-Unis sous-formé et qui a fait la réanimation à Liège et puis nous avons Jean-Louis Vincent qui à Bruxelles bien évidemment s'est surtout orienté vers les Etats-Unis parce que lui-même a fait un stage à Los Angeles et alors nous avons naturellement en Belgique beaucoup développé cet aspect plutôt anglo-saxon et c'est pour ça qu'on ne parle pas de réanimation en Belgique mais de critical care et maintenant d'intensive care au niveau européen et surtout de soins intensifs donc les soins intensifs en Belgique ça correspond à la réanimation chez vous alors que les soins intensifs chez vous ne correspondent pas à la réanimation puisque vous faites un indistinguo et peut-être que là par rapport au monde anglo-saxon il y a peut-être une petite différence dans la terminologie mais ce n'est pas bien grave par contre nos amis suites notamment avec Claude Perret que moi j'ai connu personnellement et je dirais avec toute la filiation de la réanimation à Lausanne et qui est l'héros que j'ai également connu qui travaillait alors il y avait notre ami Suter bien évidemment qui était très connu dans le menu libre mais tu as fait enfin vous avez fait un excellent exposé surtout axé sur la réanimation française mais je crois que c'est très important parce que vous avez éminemment participé à cette réanimation on voit le schéma de Djilale sur les publications etc la France a vraiment du grand scénère ça a vraiment décollé dans les publications internationales qui ont été qui ont fait je dirais les grands papiers dans le New England dans les grandes revues anglo-saxonnes etc voilà ce que j'avais à dire et simplement pour rappeler que la filiation à Saint-Pierre dans les tout premiers pas de la réanimation avec Henri de Nolin et Armand de Coster était présent justement aux journées avec Mollaret Goulon et Pocidalot voilà merci Christian est-ce qu'il y a des questions des interrogations des commentaires bonjour et merci beaucoup d'abord pour l'initiative moi qui adore l'histoire de la médecine je suis médecin je suis le docteur Marie je suis médecin réanimateur en chirurgie cardiaque à l'hôpital Georges Pompidou actuellement je suis un peu en vacances et moi j'ai connu la réanimation l'anesthésie réanimation par le biais de la réanimation médicale j'ai commencé mes études en réanimation médicale en fait et après il y a eu un projet national de chirurgie cardiaque et donc ils ont mis ça dans le projet avec Arpentier de la chirurgie cardiaque donc mes sources mon berceau ça a été de la réanimation médicale et je me rappelle très bien et la question que je voulais vous poser c'est quels étaient les livres référents dans le cadre de l'histoire moi je me rappelle il y avait le Kleinknecht c'était le livre marron où il y avait tout ça il y avait l'insuffisance rénale et moi dans le service où j'étais c'était une réanimation médicale et elle était divisée en secteurs il y avait une unité d'insuffisance rénale aiguë où on dialysait en aiguë sachant qu'on avait un service chronique il y avait une unité de toxicologie des caustiques aussi une unité sceptique et une unité respiratoire spécifique des Guillain-Barré et on faisait les trachéotomies à l'époque c'était en 84-85 on faisait déjà les trachéotomies moi je me rappelle j'ai fait des trachéotomies en réa donc ce que je voulais juste ma question c'est est-ce que dans l'histoire de tous les documents que vous avez lu est-ce que vous avez quels étaient les premiers livres qui servaient de référence aux gens qui étaient en réamède moi je me souviens c'était le Klein-Knecht les urgences je l'ai encore moi je les ai encore tous ces livres-là oui je vois très bien je vais épingler votre 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 livre voilà je le connais je crois par cœur ce livre-là et moi j'ai connu Jean-Yves Fagan parce que quand j'ai fait de la réanesthésie après je prenais des gardes chez Jean-Yves Fagan à Brousset et puis après à l'ouverture de Pompidou ce que je voulais vous suggérer aussi c'est ma deuxième question puisque vous êtes dans l'histoire est-ce que vous pouvez pas lancer une demande que tous les gens qui auraient des livres anciens de réamédical qui puissent les déposer quelque part à ce moment-là chez vous parce qu'on va finir par les jeter parce que ça n'intéresse plus personne style le Klein-Knecht celui que vous avez montré là il y a un autre sur je vais peut-être les retrouver mais il faut que j'aille chez les parents parce qu'ils sont encore dans un carton je ne vous entends pas oui vous avez raison alors des ouvrages encore une fois j'ai eu la chance d'avoir hérité hérité ou plus je vais dire des choses différentes j'ai la lourde tâche de transmettre à mon successeur en le préservant le mieux possible un héritage absolument fabuleux mais je ne peux pas vous faire la liste des bouquins qui sont là mais il y a vraiment sur ces étagères parmi les tout premiers ouvrages des fins des années 50 début des années 60 et 70 il y a bien sûr toutes les collections de la société de l'animation mais bien avant tout ce qui a été les journées Claude Bernard et les ouvrages à une année près qui doit manquer et puis également les équivalents américains parce que c'était même si Boulon me disait qu'il refusait systématiquement pour des tas de raisons de publier en anglais dans leur génération c'est déculturel à l'époque il fallait se remettre dans le contexte mais pas que il m'avait expliqué ce que je lui avais je me souviens très bien parce que j'ai eu la chance d'être dans sa dernière fournée d'interne donc il part puis ensuite il est venu pratiquement pendant 10 ans il venait régulièrement une fois par semaine et on passait des heures je passais des heures à l'écouter et me raconter la réanimation et un jour je l'ai challengé je lui dis mais quand même c'est dommage c'est dommage que votre génération n'ayait pas davantage de contribuer il me dit mais tu sais avec Maurice Rappin on est allé une fois aux Etats-Unis alors ça nous a pris un mois parce qu'on a dû aller en bateau pour y aller attend pour y aller en bateau il a fallu qu'on nomme un chef de service à Terrimer c'est-à-dire qu'il y avait trois mois avant le départ de paperasserie administrative pour nommer un chef de service à Terrimer jusqu'à leur retour un mois de voyage en bateau tu vois l'investissement donc il me disait gentil mais on ne pouvait pas se permettre de partir quatre mois pour aller présenter pour aller discuter alors ils l'ont fait sur des missions par exemple Goulon et je ne sais pas c'est Cossidalo ou Issac Cossidalo sont allés en Argentine ils sont allés emmener le respirateur en Argentine au moment de la pandémie de polio ils sont partis sur donc des missions comme ça ils les faisaient volontiers après c'est vrai que la participation au congrès autre que les congrès en France à l'époque c'était plutôt compliqué donc quand ils y allaient c'était vraiment sur des actes fondateurs pour fonder la Société mondiale de Réa ou pour fonder la Société européenne de Réa ensuite donc il faut se replacer dans ce contexte-là et dans cette époque c'est pour ça que je vous ai posé cette question c'est dans le sens où vous voyez tout ce côté de l'histoire c'est aussi de l'histoire le nommer trois mois avant partir pendant un mois et tout ça fait partie de l'histoire aussi et puis il y avait ce qui était de la néphro moi je me rappelle on se basait sur l'abrégé de le grain et je me rappelle le professeur Le grain avait pris sa retraite et il est venu passer deux ans dans notre service et il me disait je me régale il me dit parce que maintenant avec ma retraite je découvre des pathologies dont on n'avait pas le traitement quand j'avais 30 ans et qu'on les traite actuellement si je peux intervenir par-dessus parce qu'on parlait on parlait des livres effectivement et je présente mes excuses pourtant j'avais préparé la diapo puis j'ai oublié de l'insérer il y avait deux livres que je voulais insérer d'une part effectivement et donc si Chantal me permet je lui renverrai un diaporama parce que je suppose qu'ils vont être diffusés donc je vais modifier ça il y avait effectivement le livre de Klein-Knecht donc Klein-Knecht qui était moi je dormais avec le Klein-Knecht je l'avais souvent tout ça et je me rappelle un jour il y a eu un tremblement de terre je suis remontée pour prendre le Klein-Knecht et redescendre je me rappelle très bien mon chef de service il m'a dit c'est complètement folle donc Dieter Klein-Knecht il est marrant ce livre je peux était de l'obédience effectivement réanimation de Necker c'était un néphrologue réanimateur formé chez effectivement Jean Hamburger qui est le premier lorsqu'il était encore à Necker qui a posé la question de dialyse frécoce versus plus tardive qui avait montré que la dialyse préemptive faisait du bien mais à l'époque il faut voir les mâtes mouraient tous de septicémie et d'hémorragie digestive donc il montrait qu'il y avait moins d'infections et moins d'hémorragie quand on dialysait plutôt que d'attendre qu'ils aient 4 grammes durées effectivement il est le premier à avoir écrit un réel livre de réanimation médicale avec beaucoup de gens avec M. Pachon notamment et d'autres et donc je vais en mettre la photo surtout pour mettre à côté l'autre textbook majeur que l'on doit à l'initiative de Georges Offenstatt qui est actuellement le livre de réanimation médicale donc j'assume complètement la responsabilité de cet oubli bien involontaire j'en parlerai qu'on psychanalyse bien évidemment et en tout cas rectifierai ça sur le diaporama donc effectivement premier vrai livre de réanimation le Tincenech ah ben vous me rassurez parce que ça veut dire que ma mémoire est bonne énorme livre maintenant qu'on appelle le Jojo parce qu'on aime bien Georges Fatton et puis en termes d'insuffisance rien à l'aigu on faisait aussi les dialyses péritonéales précocement je me rappelle on mettait les cathés de Tinkoff et moi c'est quelque chose que je aujourd'hui je suis capable de remettre un cathé de Tinkoff qu'on mettait pour les dialysés chroniques et nous on l'utilisait d'emblée avec la petite incision sur la ligne blanche en sous-ambilicale et on les mettait dans l'unité d'insuffisance rénale aigu parce qu'on transférait dans le service chronique vous ne l'avez pas dit vous travailliez où à ce moment-là j'étais à l'époque j'étais à Alger j'ai fait une année de réanimation médicale et après j'ai été obligée parce qu'à l'époque c'était un système semestriel et c'était devenu un système annuel et pour faire il nous avait obligé pour des nécessités locales de faire anesthésie réanimation mais moi c'était mon bébé ma vie c'était la réa et donc j'ai toujours fait plutôt de la réa dans le côté chirurgical et puisque j'ai été après en chirurgie cardiaque Carpentier m'a m'a pris dans son équipe du coup je suis venue à Brousset depuis 90 et je suis à Paris depuis 90 et j'ai connu Jean-Yves Fagon et tout ça je suis à Pompidou est-ce qu'il y a d'autres questions comme le suggère Didier sinon le temps passe effectivement bonjour je suis le docteur Claude je suis un réanimateur périphérique du Puy-en-Volée je n'ai jamais exercé dans les grands CHU etc mais ce qu'a dit Madame Bouguenou me rappelle des souvenirs puisque j'ai commencé en 82 où on posait des dérivations entre l'artère radiale et une veine pour dialyser les chants je me rappelle on les faisait nous-mêmes les chants artérios-véneux on les faisait nous-mêmes les chants artérios-véneux laissez le docteur oui donc ce que je voulais souligner c'est quand même l'évolution de la technique entre les années 80 où j'ai commencé à travailler en réanimation et maintenant où je suis à la retraite je crois qu'il faudrait faire un chapitre tout entier sur l'évolution des respirateurs j'ai connu les premiers angstroms dans la réanimation du professeur Constantin à Clermont-Ferrand et maintenant dans notre réanimation au Puy-en-Volée qui est une petite réanimation on a quand même des appareils qui n'ont plus rien à voir et des techniques faire des trachéos avec des tweets ça prend 10 minutes alors qu'on faisait des trachéos au bloc en réanimation en 84-85 les cathéters de Tchenkov on en a posé une Schwangans à 2h du matin c'était la nuit qu'on y passait actuellement c'est 10 minutes on n'a pas du tout les mêmes niveaux je me rappelle la nuit quand il fallait faire les niveaux à bulles sur les Hewlett-Packard pour les Schwangans avec le grand récipient en pleine de glace et qu'on injectait à la seringue de 60 cc 40 cc de 4 degrés pour mesurer 10 fois donc on remplissait bien les malades à cette époque donc je pense qu'il serait intéressant de faire un panégyrique de l'évolution des techniques je ne parle pas des lits qui sont basculants maintenant où on peut pratiquement retourner les malades ce qui n'existait pas à mon époque non mais vous avez vous avez raison c'est vrai que pour une fois je me sens moi très privilégié parce que je suis dans un endroit où cette évolution technologique on l'a vécu et d'ailleurs par exemple il y a encore conservé un poumon d'acier ou l'un des tout premiers angstroms moi quand je suis arrivé comme interne en 87 il y avait encore plein d'angstroms dans le service il y avait il y avait encore il y avait encore de conserver depuis elle est au musée mais il y avait encore de conserver ce qu'on appelait l'armoire hémodynamique parce qu'en réalité quand on faisait quand il faisait moi je n'ai pas connu cette époque mais j'ai encore vu tous les tracés mais quand il non j'ai connu cette époque c'est à dire que ce n'était pas le moniteur c'est qu'on imprimait les papiers on mesurait les valeurs de pression artérielle etc. sur le papier millimétré il y avait déjà la thermodillusion mais juste avant et donc il y avait cette armoire hémodynamique où le débit cardiaque était mesuré par des techniques de colorant et donc par la docéanine et autres et donc dans l'armoire hémodynamique il y avait des prélèvements tous les trucs et puis ils allaient lire la densité optique et ils relevaient et c'est comme ça que calculait le débit cardiaque et ça pour chaque malade à chaque temps de mesure effectivement que c'est une autre époque et vous avez raison ça serait intéressant d'avoir un ouvrage illustrant avec des photos qui montrent les différentes grandes périodes de l'évolution des équipements aux réanimations il y a les ballons de contrepulsion aussi c'était un énorme frigo je me rappelle énorme frigo la fibroscopie comment on l'a fait il fallait aller au service de pulmonaires Madame Boulay je ne veux pas vous couper mais peut-être qu'il y a encore d'autres questions de personnes dans l'auditoire qui voudraient réagir ou avoir des précisions écoutez donc après je laisserai la parole à Didier pour la conclusion finale moi je voudrais encore une fois vous remercier toutes et tous d'avoir participé à ça je voudrais ici juste avant de passer la parole à Didier à mon tour transmettre mes très respectueux salutations à monsieur Vachon donc je sais qu'il va revoir cette image et s'il y a bien une personne encore vivante aujourd'hui qui aura vécu toutes ces étapes de la réanimation c'est bien lui donc je voulais ici lui transmettre mon profond respect et puis bonne soirée à toutes les autres et à tout le monde merci beaucoup c'était très bien merci je dis effectivement un mot parce que tu m'en donnes l'occasion je m'associe à ce que tu viens de dire pour monsieur Vachon et je rappelle qu'il avait fait une conférence absolument remarquable à la SRLS sur le sujet malheureusement je n'ai jamais réussi j'ai demandé à Chantal qui était aussi désespérée que moi impossible de retrouver cette conférence et donc dans les diaporamas qui vous seront transmis je vais rajouter deux oublues pourtant j'avais préparé les diapos je ne sais pas ce qui s'est passé c'était les deux livres dont on a parlé et aussi j'avais montré Langsham 150 mais j'aurais voulu montrer aussi le premier respirateur a servi le cerveau A qui a quand même été une véritable révolution donc il y aura les photos des deux et puis ensuite vous connaissez mieux que nous ou moi en tout cas qui suis maintenant retraité les respirateurs ultra modernes merci infiniment encore à Chantal merci à tous merci à Génélie de m'avoir donné l'opportunité de faire cela avec lui ce que je voulais vous dire c'est que nous avons enregistré entièrement cette conférence que nous la mettrons à disposition sur le site du syndicat et que j'enverrai les liens à chacun d'entre vous et je voulais signaler et remercier Sergei Karchenko qui est un médecin ukrainien qui s'est inscrit à cette visioconférence et qui je l'ai vu y a participé j'espère qu'il a bien compris tout ce qui a été dit et en tout cas je lui passerai le lien aussi pour qu'il puisse regarder tranquillement cette conférence et en faire profiter ses collègues en tout cas c'était un plaisir de voir que la conférence a intéressé au-delà de nos frontières merci à tous bonne soirée tout le monde merci beaucoup au revoir bon courage merci 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 C'est parti.